Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler suite à la vidéo liste de matériel que je vais utiliser sur la grande traversée du Jura. C'était trop long, je n'avais pas pu vous présenter ce que j'allais porter sur moi-même. Là on va faire cette vidéo, donc tout simplement je vais vous montrer ce que j'aurai sur moi pour cette randonnée longue distance. Donc là on va parler un peu des habits tout simplement, on va parler de mes bâtons de marche, de mes chaussures. J'ai un doute d'ailleurs avec lesquels je parle, etc. Donc sans plus attendre, on va commencer. Je l'ai dit au début, c'est vrai que d'habitude je ne le fais pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéos ça vous plaît. Les vidéos matériel, randonnées, randonnées longue distance, etc. Ça soutient vraiment et ça fait vraiment plaisir de voir que l'investissement que je mets en temps, etc. ça fonctionne tout simplement. Donc allez c'est parti du coup. Hop là, voilà la tenue avec laquelle je vais partir. Donc, j'aurai des lunettes de soleil tout simplement, voilà. Je vais essayer de vous dire les poids au fur et à mesure. Si je ne trouve pas les poids sur mes feuilles juste ici, ça sera écrit dans la lighter pack qui aura en lien dans la vidéo tout simplement. Parce que je n'ai pas l'impression que ça y soit, non. Ça sera dans la lighter pack où je l'afficherai tout simplement. Enfin bref. Donc je pars avec des lunettes de soleil. Je ne les aurai pas tout le temps sur moi mais quand même relativement souvent. Quel choix, tout simple, premier prix. Rien à dire de plus. Des lunettes de soleil en montagne, c'est quand même pratique. Ensuite, j'aurai une casquette de la marque Patagonia. Filet derrière pour bien aérer. Surtout que j'ai les cheveux longs alors ça tient extrêmement chaud. Voilà, rien à dire de plus. J'ai une casquette toute basique. Ensuite, je marche qu'en short. C'est-à-dire que je n'aurai pas de pantalon pour marcher. Même s'il fait un peu froid, etc. Ce n'est pas grave. C'est un short de course. Je ne sais même plus ce que c'est. C'est Kalenji la marque. C'est un short tout simple. Vraiment tout simple. Il y a des espèces de filets d'aération ici. Voilà, ça ne pèse rien du tout. C'est super agréable. Et puis voilà, je n'ai pas de rechange. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est vraiment le seul et unique short que j'aurai. Donc pour le laver, je le lave au bivouac le soir. Et puis si le matin je pars et qu'il est encore un peu mouillé, ce n'est pas grave. Parce que c'est tellement fin qu'avec 3-4 coups de vent, ça sera sec. C'est le but tout simplement. Donc ça ne sert à rien de prendre un doublon sur ce genre d'item. À mon sens, encore une fois. Voilà, à mon sens. Voilà. Donc short tout basique. De course à pied. Ensuite, pour la première couche, je vais utiliser tout simplement un polo en laine merino de chez Decathlon. Ça fait très longtemps que je l'ai. J'en ai un deuxième. J'en suis extrêmement content. Je les adore. Je les adore. Et puis, donc le polo, ça me permet en fait, vu que j'ai les cheveux longs, de monter un petit peu le col s'il y a trop de soleil qui tape. Et avec les cheveux, en plus, ça protège bien la nuque, etc. Ça fonctionne bien. Ensuite, voilà, ça permet aussi de bien aérer au niveau du torse. Moins qu'une chemise, mais plus qu'un t-shirt. Voilà. Et puis, la laine merino, ça sent moins vite. Ça, c'est clair et net. C'est moins irritant en termes pour la peau. Surtout que moi, j'ai une peau, on va dire, vraiment une peau merdique. Ça, avec un t-shirt en synthétique, au bout de seulement quelques heures, là, je vais commencer à avoir des petits boudons, voilà, transpiration, etc. Là, ça ne m'arrive pas avec le laine merino. Ça évite que ça m'irrite tout simplement la peau avec le sac, etc., avec la friction. Donc, voilà. T-shirt en laine merino de chez Decathlon. Ensuite, en chaussettes et caleçons. En caleçon, je pars avec un caleçon en laine merino. Toujours de chez Decathlon. C'est le MH500 ou le MT500, quelque chose comme ça. Je l'aime bien. L'élastique, là, il ne sert pas trop au niveau de la taille. Donc, ça, c'est agréable. Ensuite, il descend bien bas au niveau des jambes. Quasiment aussi bas qu'on short. Donc, c'est super pratique. Ça évite, en fait, vraiment, encore une fois, l'irritation, tout simplement. Parce que ça fait extrêmement mal. Moi, ça m'arrive, des fois, je pars en rando comme ça. Parce que je pars en rando. Puis, je mets un caleçon en coton. Parce que c'est une rando la journée. Je me dis, on s'en fout. Mais en fait, à la fin de la journée, le coton, ça brûle. Surtout, ça dépend, je pense, de la peau. Mais moi, je sais que j'ai une peau à acné, une peau qui s'irrite très vite. Coup de soleil très vite. Voilà, donc, ça, il est vraiment bien. Franchement, laine Merino, il est à 80%. Je crois, de laine Merino, ça fonctionne bien pour moi. Voilà. Hop. Ensuite, pour marcher, j'utilise des chaussettes de chez Icebreaker. Celles-là, c'est les chaussettes que j'utilise pour la nuit. Mais c'est les mêmes. J'ai les mêmes pour marcher que pour la nuit. Sauf qu'elles sont un petit peu plus légères. Celles pour la journée pour marcher en grammage. Donc, en fait, elles sont tout simplement un petit peu plus respirables. Comme on dit, elles sont un petit peu moins chaudes, voilà, tout simplement. Moins épaisse, voilà. Rien à dire dessus. Je viens de les avoir. J'ai fait à peu près 50, 60 km avec, pas plus. Elles me vont bien pour le moment. On verra après au niveau de la durabilité. C'est quand même des chaussettes qui ne coûtent pas 5 euros. C'est quand même un petit budget, les chaussettes comme ça. Mais encore une fois, laine Merino, ça tient bien chaud. Ça prend bien la respiration, ça ne sent pas. Ça sent au bout d'un moment forcément. Mais disons, ça sent beaucoup moins vite que du synthétique. Donc, c'est parfait. Moi, ça fonctionne bien. Ça me plaît bien. Donc, voilà pour les chaussettes. C'est des chaussettes qui montent à mi-mollet à peu près. C'est quand même haut. Donc, je pourrais faire plus léger. Elles sont à 65 grammes, celles-ci. Je pourrais faire plus léger. Mais vous allez voir, à cause des chaussures, en fait, je suis obligé de prendre ça. Parce que je ne sais toujours pas avec lesquelles je parle. Voilà. Ensuite, en couche chaude, j'aurai une polaire pour marcher. C'est ma polaire que je vais mettre pour dormir la nuit si vraiment il fait froid. Mais pour marcher, l'idée, en fait, c'est que je ne mette pas spécialement de polaire. Mais plus un coupe-vent. Donc, ma veste de pluie. Donc, je vous présente quand même la polaire. C'est une polaire premier prix de chez Decathlon. Voilà, toute simple. Quechua, 4 euros. Voilà. C'est juste histoire de partir le matin s'il fait un peu froid. Et puis après, voilà, je l'enlève très vite pour ne pas la salir, pour ne pas transpirer dedans. Voilà comment je vais fonctionner. Et puis, pareil pour le bas. J'ai un collant l'almerino pour le bas, juste pour le matin, comme pour la polaire, en fait. 30 minutes au démarrage, histoire de chauffer le corps un petit peu. Puis après, je le retire directement pour ne pas le salir, ne pas transpirer dedans, ne pas l'abîmer, pour le garder au sec, etc. C'est vraiment fait pour avoir une sécurité, en fait, sur le lutte bivouac, pour que ça reste chaud. Voilà. Surtout le collant. Le collant, il est... Moi, je sais que je marche avec de temps en temps pour les randos et tout, mais c'est pas fait pour... Moi, il s'abîme très vite parce que je marche avec. C'est un collant de camp, c'est pas synthétique. Donc, du coup, c'est vrai qu'entre les jambes, il a tendance à s'abîmer. Ensuite, j'utilise des bâtons de marche de chez Black Diamond. C'est les distances FLZ en aluminium, pas en carbone. Ma tente, elle se monte avec des bâtons de marche. Donc, il me fallait des bâtons quand même relativement solides. Donc, je suis parti sur ceux-ci. Ils sont pas mal, ça fait un moment que je les ai. Voilà, 125 cm au maximum. Donc, tout simplement, ma tente, elle doit se monter à 125, donc je les mets au maximum. Puis, je sais qu'ils sont réglés. Il faut que j'enlève les Dragon, d'ailleurs, parce que je les utilise pas et ça m'encombre plus qu'autre chose. Le poids, bon, c'est pas un gain de poids énorme, mais c'est toujours ça. C'est surtout quand je marche, c'est tout le temps comme ça en train de me gêner. Et moi, j'utilise vraiment jamais les Dragon. Je ne supporte pas. Donc, je vais les enlever. Et puis, c'est des bâtons qui se plient. Voilà. Ici, vous pouvez les enlever. Et puis, après, c'est des bâtons qui se replient, en fait, tout simplement. Voilà, trois bruns. Trois bruns. Je cherchais le mot, exact. Voilà. Et puis, après, vous les repliez. Vous les repliez. Hop. Après, vous pouvez, en fait, les clipser ici avec le truc. Moi, je ne vais pas le faire, mais... Puis, c'est pratique. Si vous voulez marcher au début du matin, moi, je sais que le matin, je ne marche pas spécialement avec mes bâtons. Pas tout de suite. Ça me chauffe un peu les jambes. Et puis, après, quand je commence à être fatigué, un petit peu, à faire moins attention, je mets les pieds. Là, je prends les bâtons. Voilà. Voilà pour les chaussures. Je vous invite à aller voir la vidéo du coulisse de matériel. Si vous voulez voir tout simplement le matériel qu'il y aura dans mon sac. Il y a mon sac à dos, tout ça. J'ai compartimenté la vidéo en deux pour ne pas que ce soit trop long. Donc, vous pouvez tout aller voir, tout simplement. Voilà, en gros, les deux paires de chaussures que j'ai, que j'utilise les deux. Je les utilise les deux tout le temps, très régulièrement. Celles-ci, elles ont à peu près 3000 km. Au compteur, elles sont toujours en très, très bon état. Il y a un petit peu la semelle, ici, qui se décolle légèrement, mais elles sont toujours nickel. C'est les Lower Renegade en Gore-Tex, cuir Gore-Tex, etc. Donc, très étanche. Pas l'étanche à 100%, parce qu'au bout d'un moment, vous avez les pieds humides qui transpirent. Donc, voilà. Mais très, très efficace. Clairement, je les adore. Les semelles, c'est les semelles Vibram. Le seul problème, c'est que, bon, je ne vais pas les lever parce qu'elles sont sales. Mais le seul problème, c'est que ça fait 3000 km que je les ai. Je peux encore marcher 3000 km avec. Le problème, c'est que la semelle est très usée. Donc, du coup, je n'ai plus beaucoup d'adhérence. Surtout, bon, si je fais de la plaine, etc. Ce n'est pas gênant. Mais quand je descends des pierriers, des trucs comme ça, on sent que ma chaussure, elle n'accroche plus beaucoup. Puis, quand il pleut, je ne vous en parle pas. C'est vraiment chiant. Il y a ça. Et il y a aussi le fait qui me pose un peu le problème sur le choix des chaussures. C'est que je pars, du coup, là, je pars quand je vous fais la vidéo dans 15 jours. Donc, je pars le 20 avril exactement. Donc, c'est un peu un entre-saison. C'est-à-dire qu'il peut pleuvoir et puis il peut faire très froid. Pas très froid, mais il peut faire froid. Comme il peut faire très chaud. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si vous partiez au mois de juillet. Au mois de juillet, il y a moins de questions à se poser. Et puis, vice-versa, si vous partez l'hiver, il y a moins de questions à se poser sur les chaussures. Là, c'est quand même un entre-deux. Donc, voilà, pour la première chaussure. Et ensuite, la deuxième, c'est tout l'inverse. C'est des chaussures en mèche, tout simple. Très aérées. Pas du tout impermeable. Vraiment pas. C'est des Salomon, les Ultra Pro. Il n'y a pas de lacet à faire, rien. On resserre très vite fait ces chaussures de trail. Celles-là, elles ont quand même moins parce que c'est les chaussures que j'utilise pour courir et puis tout ça. Donc, je les utilise moins. Elles doivent avoir peut-être, je dirais, 350 kilomètres. Donc, beaucoup moins que celles-ci. Je les connais, celles-ci, je les connais beaucoup moins. Donc, ce qui me rebute avec les chaussures-là, c'est que déjà, bon, elles ne sont pas montantes. Donc, ça veut dire que pour la protection de la cheville, c'est moins bien. Même si j'ai une cheville qui est quand même relativement habituée à des chaussures basses. Parce que je marche avec des mids qu'en randonnée. Sinon, je marche qu'avec des chaussures basses. Et encore, pas sur toutes les randonnées. Donc, les chaussures basses, ma cheville est habituée. Mais là, j'aurai quand même un sac avec la nourriture, l'eau, etc. A peu près, aux alentours de 12-13 kilos. Donc, je ne sais pas si ça va le faire. Par contre, l'avantage, c'est qu'elles sont mouillées. Mais en une heure, elles sèchent. Donc, ça, c'est top. C'est agréable. On a le pied dedans. Il est, voilà, il flotte, quoi. C'est super agréable. Autrement, celle-ci, on est un petit peu plus, voilà, quoi. Ce n'est pas le même type de chaussures non plus. Et puis, aussi, un autre truc, c'est que là, les semelles, elles sont... Ce n'est pas des vibrants. Mais par contre, là, les semelles, elles sont... Là, je ne glisse pas. Sur une pente comme ça, il y a un caillou tout lisse, trempé. Je me mets dessus et je ne glisse pas. C'est impossible. Ce n'est pas possible de glisser avec celle-ci. Ça, c'est top, par contre. L'accroche, c'est vraiment extraordinaire. Il y a un léger pare-pierre sur le devant de la chaussure, ici. Quand même, pour protéger. Pas énorme, hein. Encore une fois, ce n'est pas ça. Pas énorme. Léger pare-pierre sur le talon. Vraiment léger. Par contre, sur tout le côté de la chaussure, vous tournez un peu la cheville, tout ça, ça part. Il n'y a aucune protection. Après, l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de l'accès à faire aussi. Ça, c'est cool. Dans les montées et dans les descentes, vous pouvez venir resserrer en deux secondes. Dans les montées, vous pouvez venir desserrer en deux secondes. C'est top, quoi. Voilà, c'est top. Donc voilà. Pour le moment, je pars avec celle-ci. Mais à tout moment, dans les vidéos de la GTJ, vous allez voir marcher avec les Salomon. Donc, c'est pour ça que je tiens à vous les présenter les deux. Parce qu'en fait, pour le moment, 70% là. Puis, ils restent là. Mais ça va dépendre de la météo. Si je vois le 18, le 19 au soir, avant de partir, ils flottent pendant une semaine à mon départ. Je vais partir avec celle-ci. Par contre, si je vois que quand je pars, il y a une semaine de beau, je pense que je partirai avec les Salomon. Voilà, tout simplement. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous marchez plus avec des chaussures Gore-Tex ou à toile, entre guillemets, voilà, en mèche, tout simple. Bon, pas l'hiver. L'hiver, je pense qu'on marche tous avec des chaussures relativement bien imperméables, etc. Mais on va dire sur les trois saisons, quoi. Dites-le moi. Moi, je n'ai jamais testé sur une distance aussi longue parce que là, ça va être que ça sera quand même 400 km plus, plus. Surtout en faisant des vidéos, on fait pas mal de détours, mais je n'ai jamais testé. Après, ça va voir est-ce qu'elles vont tenir 400 km bien intenses. C'est aussi un doute. Voilà. Tout simplement. Dites-moi, vous, à ma place, vous feriez quoi ? En sachant que dans les deux, je suis très confortable. Je vérifie. Ben oui, c'est tout bon, c'est tout bon. Et ben voilà. Je vous ai tout présenté, toutes mes affaires. Là, il n'y a plus aucun truc à vous montrer. Si la vidéo vous a plu, si ça vous a donné des idées sur comment vous habillez sur une randonnée longue distance et tout, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fait plaisir. Ça soutient, ça motive, etc. Vous pouvez aimer la vidéo, la partager. Et puis du coup, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Grande traversée du Jura, je pense. Pas sûr, on verra, sûrement. Et puis du coup, à tout bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada